Le général Lashkam a coûté 2 milliards de dollars à l'Algérie. Enquête en cours. Des militants algériens vont marcher 8 jours pour rejoindre l'ONU. L'Algérie veut accélérer la récupération de l'argent détourné vers l'étranger. Le général Lashkam a coûté 2 milliards de dollars à l'Algérie. Enquête en cours. Les services de sécurité planchent sur le dossier lourd de l'ancien directeur des transmissions, démis de ses fonctions en juillet dernier, le général Abdelkader Lashkam. Les premiers éléments de l'enquête révèlent des dépenses faramineuses s'élevant à quelques 2 milliards de dollars, et les enquêteurs suspectent des surfacturations et des achats inutiles pour des raisons injustifiées. Le général Abdelkader Lashkam a pu gravir les échelons grâce à sa relation avec l'ancien chef du protocole de Bouteflika, Mohamed Rougab, les deux hommes étant issus de la même région. Après la déchéance de l'ancien président de la République, il a joué un rôle central dans la prise du pouvoir par Gaye de Salah, et les décisions hasardeuses de ce dernier qui ont failli conduire le pays vers une guerre civile n'eût été la vigilance des citoyens. Le nom de l'ancien directeur des transmissions est notamment cité dans l'affaire de l'ex-ministre de la Poste et des Télécommunications, Oudayman Feraoun, dont le procès ne saurait tarder, et qui enfoncera immanquablement ce général Véreux, qui en était le véritable chef et l'incontournable donneur d'ordre, fort de sa proximité, avec l'ancien vice-ministre de la Défense Nationale et de l'ex-patron de la Direction de la Sécurité Intérieure, incarcéré à la prison militaire de Bida. Le récent démantèlement d'un dangereux réseau de traîtres impliquant l'ex-commandant de la Gendarmerie Nationale, le général Ghali Belkassir, l'ancien filtre de Gaye de Salah, l'adjudant-chef Ghermit Benwira, et un officier détaché au cabinet de l'ancien chef d'état-major, le commandant Hichem Darwish, pourrait impliquer indirectement le général Lachkam. En effet, c'est ce dernier qui a signé les documents permettant à son subordonné Ghermit Benwira d'ouvrir droit à la retraite pour pouvoir quitter le territoire national sans être inquiété, avec la complicité du général Wassini Bouaza. Le général Abdelkader Lachkam avait été soumis à un interrogatoire une première fois, mais il avait été relâché. Son passeport lui a, cependant, été retiré et il est, de ce fait, interdit de quitter le pays, en attendant les résultats de l'enquête en cours qui, affirme-t-on, risque de provoquer un véritable séisme vu la gravité des faits dont le concerné s'est rendu coupable et des pertes qu'il a fait subir au pays et qui relèvent, eux aussi, de la haute trahison. France, des militants algériens vont marcher huit jours pour rejoindre l'ONU. Des militants de la diaspora algérienne en France ont annoncé une grande marche de huit jours, de Chambéry, dans le nord de la France, vers l'ONU, à Genève. Cette marche se branlera samedi 15 août pour dénoncer les arrestations arbitraires, rapporte, mercredi 12 août, le journal France Info. Selon la même source, une trentaine de militants proches du Irak algérien seraient derrière cette initiative. Les protestataires devraient marcher durant huit jours, sur une distance de plus de 100 kilomètres entre la ville de Chambéry, en France, et Genève, en Suisse. Les marcheurs devront arriver devant le Haut-Commissariat des droits de l'homme, HCDH, le 23 août. Ils espèrent qu'une délégation des manifestants sera reçue par Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili et haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Selon Asya Gheshoud, coordinatrice du mouvement, les initiateurs espèrent rallier à leur marche quelques 2000 membres de la diaspora algérienne résidant en Europe. Une lettre sera écrite pendant la marche, en collaboration avec les avocats du Irak en Algérie, en énumérant les articles de la Convention des droits de l'homme violée, jusqu'alors par les autorités algériennes. Elle sera transmise au Haut-Commissariat des droits de l'homme. Rappelons que la condamnation, lundi, du journaliste Khaled Drarni a suscité l'indignation et la colère de l'opinion publique. De nombreuses organisations de défense de la liberté de la presse et des droits de l'homme, dont Amnesty France, ont qualifié le verdict de scandaleux et de persécution judiciaire. Plusieurs partis politiques, des collectifs et des activistes algériens dénoncent les arrestations, les poursuites judiciaires et les condamnations à l'encontre des militants du Irak. L'Algérie veut accélérer la récupération de l'argent détourné vers l'étranger Le ministre de la Justice insiste sur la nécessité d'améliorer rapidement les outils juridiques pour plus d'efficacité dans la récupération de l'argent public détourné vers l'étranger. Intervenant à ce sujet lors de la cérémonie d'installation du nouveau président de la Cour d'Alger, Mokhtar Bouchrit, tenu le 11 août dernier au siège de la Cour d'Alger de Ruisseau, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zegmati a indiqué la nécessité d'enclencher des dispositifs visant à améliorer les outils juridiques. Ceci pour accélérer la récupération de l'argent public volé et détourné depuis l'Algérie vers l'étranger, d'une manière plus efficace, a-t-il soutenu. Poursuivant dans le même contexte, Zegmati a affirmé que la lutte contre la corruption dans ces diverses manifestations reste, aujourd'hui plus que jamais, un des objectifs principaux de la justice algérienne, selon ce qu'a rapporté le média algérien, Algérie 360, dans son édition du 12 août. Par ailleurs, l'orateur a demandé aux magistrats du pays de renforcer et de conjuguer les efforts de tout un chacun, dans l'optique de recouvrer rapidement les fonds détournés vers l'étranger. D'autre part, le membre du gouvernement a appelé l'ensemble de ses confrères et consœurs à faire preuve de plus de vigilance quant aux campagnes de dénigrement incessantes menées sur les réseaux sociaux contre les institutions de l'État. Et ce, dans le but de nuire au pays, a-t-il constaté. L'Algérie victime de phénomènes menaçant la stabilité sociale. C'est en tout cas ce qu'a souligné le gardien des Sceaux durant la même rencontre. Notre pays connaît, depuis quelques mois, un phénomène qui menace la stabilité sociale. Ce trouble intervient à travers les réseaux sociaux, a-t-il déclaré, précisant que ceci a pour objet de portée atteinte à la dignité des personnes et à la vie privée des citoyens et leurs familles. Voir dans la majorité des cas, aller jusqu'à s'attaquer aux institutions de l'État comme jamais auparavant, a-t-il déploré. Selon notre source, Zegmati a rappelé l'article 157 de la Constitution, qui confère à la justice la mission de sauvegarde de la société. Par ailleurs, lors de l'ouverture des travaux de la réunion gouvernement Wali tenu le 12 août au Palais des Nations, sous la présidence du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, a dénoncé un complot contre la stabilité du pays. Le président de la République a signalé dans ce sens que l'Algérie est victime de lobbies d'argent sales, révélant aussi que le citoyen est submergé par des rumeurs troublantes visant à créer une tension sociale. De plus, Tebboune a mis l'accent sur la malhonnêteté de certains responsables locaux qui montrent de fausses réalisations devant les caméras, qualifiant leurs actes de comédie cinématographique. Il s'agit de sabotages volontaires, dont les auteurs espèrent toujours parvenir à une situation de chaos, a-t-il exposé. Sous-titrage Société Radio-Canada